Salut à tous, c'est Alex. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo définition dans laquelle je vais vous parler d'un nouveau fichier qui est utilisé sur une installation de WordPress, c'est le fameux fichier htaccess. Allez, c'est parti ! Alors, j'ai dit fichier htaccess, c'est pas vraiment la bonne appellation, enfin c'est ce qu'on dit vraiment couramment, mais en fait c'est le fichier .htaccess et c'est vraiment un fichier très particulier parce qu'il commence par un point et si vous êtes sur Windows, il y a des chances que vous n'arriviez pas à créer ce type de fichier, quoique peut-être maintenant avec les nouvelles versions de Windows ça fonctionne peut-être, mais en tout cas les fichiers qui commencent par un point sont des fichiers un petit peu spéciaux sur les serveurs qui permettent d'ajouter un certain nombre de configurations, c'est des fichiers de configuration et en particulier le fichier .htaccess, ça permet de configurer certains aspects du serveur. Par exemple sur la marmite, mais après vous pouvez faire aussi de même sur votre site, mais on peut faire des redirections, on peut définir un certain nombre de choses, on peut par exemple dire de compresser un petit peu plus certains fichiers, on peut accélérer un site, on peut aussi contribuer à sa sécurisation. On peut vraiment faire pas mal de choses avec ce fichier, par contre il faut vraiment faire les choses en étant très précis parce que si on se trompe ne serait-ce que d'un point ou d'un tiret, ça peut vraiment empêcher notre site de fonctionner, donc il ne faut vraiment pas rigoler avec ça. En tout cas sur la marmite, je vous ai fait un article vraiment super détaillé sur ce fichier qui présente les différents aspects, il y a même une vingtaine de morceaux de code pour vous guider à faire différentes choses, donc regardez ce qui vous intéresse, allez faire vos emplettes, c'est tout simple. Et puis voilà, je pense que, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le HT Access ? Par le fait qu'il faut vraiment faire très attention et que, voilà, faites très attention, je pense que le message est passé. En tout cas voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur l'utilisation de WordPress que vous débutez, allez jeter un œil à la WP Chef, c'est une formation WordPress en ligne complète qui présente vraiment pas mal de choses. Il y a plus de vingt heures de vidéos, des exercices, etc. Enfin bref, si vous décidez de travailler avec nous parce que c'est moi qui ai confondé cette boîte avec Nicolas Richer et Maxime Bernard-Jacquet et donc voilà, je disais si vous avez envie de bosser et bien on va vous faire bosser et vous ressortirez avec une belle attestation de réussite. Donc voilà, à vous de voir, allez sur le site, regardez la date de la prochaine session et inscrivez-vous si jamais ça vous tente. Voilà, merci. En attendant, abonnez-vous bien sûr à la chaîne YouTube de La Marmite et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501